Et on se tourne vers le Moyen-Orient à présent, alors que le nombre de réfugiés syriens est de plus en plus important au Liban. Les structures d'accueil d'urgence et d'accompagnement sont totalement débordées. Du coup à Beyrouth et dans le reste du pays, la tension augmente côté libanais face à cet afflux massif qui pèse sur une économie déjà très précaire. Les explications de Kamal Sufi, président de Caritas Migrants au Liban. La société libanaise est en train d'être étoffée. Étoffée donc pourquoi ? Parce que le nombre est assez important, donc on parle de 1,5 million sur une population de 4 millions. Et en même temps, le Syrien qui est là veut travailler, il a besoin de travailler, il prend la place du Libanais et il demande moins, parfois la moitié des salaires et le tiers des salaires que les Libanais demandent. Et ce qui fait que ça nous crée une crise économique. Parfois même en distribuant des aides alimentaires ou en les aidant, on a des problèmes avec les Libanais qui sont dans l'entourage parce qu'ils sont dans des régions très pauvres, libanaises également. Donc les Libanais voient qu'on est en train d'aider les Syriens, on n'est pas en train de les aider. Ils sont presque, presque dans la même situation. Nous, on ne demande pas ni d'argent ni une aide alimentaire. Nous, on peut se débrouiller. Mais ces Syriens-là, ces réfugiés syriens qui ont besoin de nourriture, de travail, etc., doivent rentrer chez eux.